Question de cours et exercice Question Comment appelle-t-on le pronom démonstratif en arabe ? Est-ce qu'on appelle ça un damir mon fassil, un damir ou fassl, un ismul mausul ou bien un ismul ishaara ? La réponse, le pronom démonstratif dans la langue arabe s'appelle ismul ishaara et en pluriel asma'ul ishaara, pronom démonstratif. La deuxième question, les pronoms démonstratifs sont-ils tous invariables, tous variables, tous invariables sauf au duel, tous invariables sauf au pluriel ? Nous avions dit que les pronoms démonstratifs étaient tous invariables au singulier, au pluriel mais pas au duel. Au duel, ça changeait selon le cas grammatical. Donc c'est la réponse C. La troisième question. Lorsqu'on veut traduire ce, ce livre, cet étudiant, cette fille, ces deux garçons par exemple ou ces enfants, donc quand on veut traduire ce, cette, ces deux et ces, comment est appelé le mot que l'on montre ? Est-il appelé badel, nat, hasr ou atf ? La réponse, là ici il s'agira de la première utilisation et nous avons dit que pour traduire ce, cette, ces deux, le mot qui va suivre est appelé un badel, un permutatif ou un substitutif. Et c'est un suiveur dans l'analyse grammatical. S.O.L.U.T.A.M.I. La huitième question. Que faisons-nous si ce khabar est défini par l'article alors que son moutada est un pronom démonstratif ? On n'a rien à faire car il n'y a pas d'ambiguïté. C'est interdit. On doit retirer l'article du khabar. On doit répéter deux fois le mot b'tada. On doit insérer entre les deux, entre le moutada et le khabar, un pronom personnel de séparation. Bien évidemment, nous avons vu ça lors des vidéos précédentes. Il s'agit de la réponse D. Lorsqu'on veut traduire celui-ci, celle-ci, cela et que le khabar est défini par l'article, pour éviter l'ambiguïté, pour ne pas confondre le khabar avec un badel, on va rajouter un pronom personnel de séparation correspondant au moutada. « Celui-ci est l'imam », au lieu de dire « Hazal-imamu », là il y a ambiguïté, on peut comprendre cet imam, on va dire « Haza-houa-el-imamu ». « Ceci est une maison », traduisez-moi, « ceci est une maison ». Donc toujours, vous avez normalement devant votre écran, vous avez votre bloc-notes pour essayer de faire cette phrase-là. Vous avez le vocabulaire nécessaire, si jamais vous ne l'avez pas mémorisé. « Ceci est une maison ». Voici les propositions. « Ceci est une maison », on voit qu'ici il y a un démonstratif, « ceci ». Maintenant, laquelle utilisation ? La première, la deuxième ou la troisième ? « Ceci est une maison ». Est-ce que ça veut traduire « ce », « cette », « ces » ou « ces deux » ? Non. Donc, on ne mettra pas l'article pour la chose qui est désignée. « Ceci est une maison », la phrase est complète. Donc on aura un moutada et on aura un khabar. Donc ici, il s'agit de la deuxième utilisation, quand on veut traduire « ceci », « celui-ci », « celle-là », etc. Donc on va choisir le démonstratif « maison », masculin ou féminin ? C'est masculin, rien ne m'a dit qu'il est féminin. Donc on va utiliser « hadha ». « Hadha ». La personne qui est désignée, la chose qui est désignée, ici c'est le mot « maison », il vient après le verbette, c'est donc un khabar, au cas sujet âme défini. « Hadha beitoun », réponse B. « Hadha beitoun », « ceci est une maison ». « Mouptada », « khabar », c'est la deuxième utilisation. « Ces deux hommes sont amis ». N'oubliez pas de mettre pause avant que les propositions s'affichent et de le faire, vous, de votre côté. « Ces deux hommes sont amis ». Ici, c'est une chumlaismia, une phrase nominale. « Ces deux hommes sont amis ». Je veux traduire ici le démonstratif « ces deux ». Donc c'est la première utilisation. Vous voyez, « ces deux hommes », est-ce qu'on peut s'arrêter ? « Ces deux hommes », on ne peut pas s'arrêter, ma phrase n'est pas complète. Donc c'est ma première utilisation. Ma première utilisation consistait à faire quoi ? À mettre le pronom démonstratif. Il peut être plusieurs cas grammaticals. Ici, il va être « Mouptada ». Et la personne qui est désignée, la chose qui est désignée, lui mettre l'article. Et ça sera un « badel », un suiveur dans l'analyse grammaticale. « Ces deux », c'est le duel. Le duel, comme il est « Mouptada » ici, le duel du cas sujet, au masculin, ça donnera « hazani ». Donc on peut éliminer « ha » ou « la » « i » car ça, c'est le pluriel. « Hazani ». Ensuite, la personne qui est désignée, pour dire « ce », « c'est », « ces deux » et « c'est », la personne qui est désignée est un « badel ». Elle porte l'article, elle est définie par l'article. Donc « hazani », « al ». Ensuite, il y a combien d'hommes ? Il y a deux hommes. Donc on va le mettre au « duel ». Pour mettre le « duel », rappelez-vous, on prend le mot singulier. « Rajoul ». Et lequel je mets ? « Rajoulani » ou « Rajoulaini ». La réponse, nous avons dit que le « badel », le mot qui suit le « ismeichara » qui est défini là, le mot qui suit le « ismeichara » est un suiveur dans l'analyse grammaticale. Il va prendre la même déclinaison grammaticale que son « ismeichara ». Le « ismeichara » étant « mouptada », donc au cas sujet, « rajoulaini », le mot qui va suivre, le mot « les deux hommes » sera au cas sujet. Donc « rajoulaini ». Réponse « D ». « Hazani » al « rajoulaini ». « Ces deux hommes », ma phrase n'est pas complète, j'attends une suite, « son ami ». « Ami » c'est le « khabar » au cas sujet indéfini. On parle de deux hommes, donc il faut l'accorder au duel. Au duel du cas sujet, au duel au marfou' masculin. « Sadiq » plus « ani ». « Sadiqani ». L'institut « La langue de l'islam » enseigne l'arabe littéraire depuis plus de 9 ans en présentiel et depuis 5 ans sur internet. Les bases de la langue du Coran sont enseignées, de l'alphabétisation à la grammaire conjugaison, à travers des centaines d'heures de cours vidéo enregistrés. C'est un programme riche que plus de 1000 étudiants ont déjà pu suivre en s'appuyant sur nos propres manuels conçus pour les francophones. Chaque leçon est expliquée en français en gardant les terminologies arabes et a illustré de nombreux exemples d'applications tout en faisant le lien avec le Coran.